Mes très très chers frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui je vais prendre encore un thème qui est très important aujourd'hui, c'est le thème du rosaire, voyez j'ai un beau rosaire bleu fabriqué à Medjugorje, voilà, la brasse la croix, on va donc parler du rosaire, j'en ai déjà fait deux sur le rosaire des vidéos et je voudrais continuer sur cette troisième parce que c'est une arme absolument puissante dans la guerre que nous avons aujourd'hui nous sommes dans une guerre mes chers amis, vous savez que j'aime bien citer cette phrase de la petite Lucia de Fatima vous savez que le cardinal Caffara lui avait écrit et il avait reçu de Jean-Paul II la tâche de créer une sorte de département pour la famille au Vatican ce qu'il a fait à Rome et pour être sûr que quelqu'un d'important prie pour ça, il avait écrit à Lucia et Lucia de Fatima avait répondu, ce qui était très rare, une lettre manuscrite, donc elle est partie des archives du Vatican elle peut être vérifiée et voilà ce qu'elle a répondu, c'est très important elle a dit, le dernier combat du règne de Satan contre Dieu sera sur la famille et sur le mariage il me semble qu'on a tous les signes que nous sommes dedans en France on est en train de préparer encore quelque chose pour les enfants à l'école pour avoir des psychologues évidemment formés d'une manière athée et anti-chrétienne pour leur faire croire que la foi des parents c'est vraiment à jeter à la poubelle donc on est quand même mal, on est vraiment dans une guerre et quand on est dans une guerre il faut prendre les armes parce que si on est sur le champ de bataille sans prendre les armes et bien on est illico prisonnier chez l'ennemi qui évidemment nous caresse dans le sens du poil pour nous faire croire que tout va bien pour nous alors qu'en fait nous sommes déjà chez lui donc c'est important de prendre les armes pour cette guerre cette guerre qui est vraiment comme jamais encore auparavant comme nous lançait la Sainte Vierge à Medjugorje vous savez que la pandémie que nous venons de vivre ne fait pas partie des secrets donc que seraient les secrets, c'est pas à moi de vous le dire, j'en sais rien mais disons que la révélation des secrets nous attend on devrait commencer par une petite anecdote de quelqu'un qui nous est cher Marthe Robin, cette grande mystique française qui donc est repartie vers le ciel en 81 juste avant les apparitions de Medjugorje comme ça avec les apparitions de Medjugorje nous ne sommes pas restés orphelins et alors comme mystique elle avait donc les stigmates elle vivait la passion du Christ chaque semaine et elle vivait très très proche du Christ et évidemment comme pour le curé d'Ars et tous les saints mystiques et bien Satan venait l'attaquer pour essayer de lui faire perdre sa vocation pour la convaincre d'arrêter ses prières, ses offrandes, etc. il était là avec elle, il l'embêtait, il la tourmentait de mille manières et alors elle disait quand il était là mais quand la Sainte Vierge arrivait vous auriez dû voir comment il dégringolait voilà, donc vous voyez la Sainte Vierge c'est celle qui écrase la tête du serpent elle et sa descendante en nous faisant partie et je voudrais donc par cette petite arme qui est très très simple qui est le chapelet je voudrais vous donner un petit peu cette puissance faire découvrir la puissance de ce chapelet Marie, vous savez avec les enfants de Fatima pour revenir à Fatima vous savez qu'au début les trois enfants de Fatima disons étaient un petit peu filous ils partaient dans la campagne au champ pour garder les troupeaux et comme c'était un petit peu la tradition là-bas, le chapelet on leur avait dit vous priez votre chapelet pendant que vous êtes là-bas alors pour se débarrasser de leur chapelet ils faisaient à chaque boule ils faisaient Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria et comme ça le chapelet était liquidé en peu de temps c'est là que l'ange est arrivé l'ange de Portugal qui est en même temps l'ange de l'Eucharistie et qui leur a dit mais qu'est-ce que vous faites là ? priez, priez le chapelet et Marie leur a dit quand elle est venue après à partir du 13 mai donc de 1917 elle leur a dit priez le chapelet tous les jours pour la fin de la guerre et la paix dans le monde donc la fin de la guerre nous sommes dans une guerre et il nous faut prendre les armes et je voudrais pendant ces toutes simples vidéos vous voyez on n'a pas l'équipement qu'il faut enfin bref on fait ce qu'on peut et bien je voudrais vous aider à vous préparer à des moments de guerre qui peut-être pourront être plus difficiles dans l'avenir je pense que beaucoup de personnes se sont converties durant cette pandémie on a eu le temps de réfléchir sur le sens de notre vie sur le chemin que nous avions emprunté nous avons eu le temps de prier peut-être de lire la parole de Dieu de scruter un petit peu les écritures peut-être la vie des saints on a essayé vraiment de s'intérioriser de se dire mais où est-ce que je vais comme ça ? où est-ce que j'allais comme ça ? donc on s'est un peu repris on a peut-être pris des bonnes décisions mais il faut quand même dire que la majorité des personnes ne se sont pas encore converties et si on n'est pas converti comme dit la Vierge il faut la sainteté dans la famille sans la sainteté dans la famille le monde actuel n'a pas de futur et donc la sainteté dans la famille je ne pense pas qu'elle soit encore arrivée et donc il se peut qu'on ait encore des épreuves un peu difficiles dans cette guerre cruelle qui oppose le règne de Satan et la puissance de Dieu qui aura de toute façon la victoire puisque Satan est déjà fini vous voyez c'est une question maintenant de temps pour qu'il soit complètement disons fini quoi alors je voudrais vous parler d'une très très belle histoire d'abord je voudrais prendre quelques messages de la Vierge quelques simples petits messages que Marie nous a donnés alors je lis dans le livre du rosaire si vous voulez bien chers enfants emparez-vous du rosaire un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies un simple rosaire un rosaire vous allez voir pourquoi je vais raconter l'histoire ensuite elle dit chers enfants je n'ai jamais eu autant besoin de vos prières qu'à présent comme jamais auparavant je vous prie de serrer le chapelet dans vos mains serrez-le de toutes vos forces vous voyez voilà elle dit aussi je voudrais et souligner aussi ce message mes chers enfants offrez-moi le rosaire c'est rose que j'aime tant mes roses sont vos prières avec le cœur et pas seulement avec les lèvres mes roses sont vos œuvres de prière de foi et d'amour alors là j'aime bien quand elle commence à dire mon fils quand il était petit me disait que mes enfants seraient nombreux et qu'ils m'apporteraient beaucoup de roses et elle ajoute et je ne comprenais pas maintenant je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils par-dessus tout quand vous priez avec le cœur quand vous aidez les plus pauvres ce sont mes roses voilà ce chapelet alors je vous disais que donc avec le chapelet Marie le dit on peut remporter vraiment de grandes victoires contre le malin quand nous prions le chapelet l'immaculé est là l'immaculé est là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est dans la victoire peut-être qu'on aura encore à souffrir mais comme dit la petite Thérèse souffrir passe avoir souffert demeure donc le fruit de nos souffrances va rester et la souffrance elle passe voilà alors quand l'immaculé est là et bien on a la victoire l'important c'est d'être avec elle et pour être sûr d'être avec elle c'est de prier le chapelet tous les jours comme elle l'a demandé même si par moment on ne comprend pas très bien pourquoi je vais vous dire pourquoi le chapelet est important elle-même l'a dit lorsque j'étais sur la terre je priais constamment le rosaire et elle a expliqué parce qu'il n'y avait pas de rosaire à l'époque ça n'existait pas elle a dit mon rosaire c'est parce que j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus mon fils et c'est ça le rosaire c'est pour ça qu'on a les mystères de la vie de Jésus alors la naissance voilà la visitation on a tout ça c'est la vie de Jésus et quand notre regard est fixé sur Jésus nous absorbons ce qui émane de lui je prends l'exemple par exemple je vais prendre l'exemple de Bethléem notre maison s'appelle Bethléem je vais prendre l'exemple de la naissance de Jésus je vais rentrer dans le troisième mystère joyeux je vais rentrer dans l'étable c'est la naissance de Jésus troisième mystère joyeux je vais rentrer dans l'étable et je vais faire comme Marie je vais fixer mon regard sur la personne de Jésus et comme nous devenons ce que nous contemplons qu'est-ce qui va se passer ? il va se passer que toute cette pureté extraordinaire qui émane de ce petit nouveau-né cette paix qui émane de ce petit nouveau-né cette puissance en même temps qui émane du petit nouveau-né voyez cette joie cette paix et cette innocence qui émane du petit nouveau-né ça va entrer en moi parce que je deviens ce que je contemple voyez alors si je deviens ce que je contemple je vais après ma petite dizaine sur la naissance de Jésus je vais ressembler davantage au petit Jésus et je vais acquérir l'esprit d'enfance qui est tellement important pour entrer dans le royaume parce que quand on est trop quand le moi le ego est trop gros comme ça et bien on ne passe pas la porte la porte est étroite nous l'a dit Jésus le monde nous dit moi largez la porte pour aller dans le royaume tout le monde est beau tout le monde est beau tout le monde est gentil le génère est bon tout ça non il faut regarder la parole de Jésus la porte est étroite et c'est les enfants et ceux qui leur ressemblent qui pourront entrer c'est à dire ceux qui ont l'esprit d'enfance ceux qui sont petits voyez d'ailleurs c'est pour ça que la Vierge déplaît tellement à Satan parce qu'elle est toute petite et lui il est enflé il est gonflé et voilà c'est sans son malheur voilà c'est son orgueil qu'il a perdu je continue donc ce message qui date du 25 décembre 2017 et là la Vierge me dit je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça maintenant je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils par dessus tout quand vous priez avec le coeur quand vous aidez les plus beaux ce sont là mes roses voilà alors je voudrais vous citer un témoignage qui m'a beaucoup frappé et que j'ai trouvé dans la vie du frère Albert Saint Albert c'est un polonais qui a un nom très très difficile à prononcer alors je vais essayer de le prononcer en lisant je ne sais pas lire le polonais mais je vais essayer de le prononcer il s'agit de Adam Schmielowski voilà s'il y a des polonais parmi vous excusez-moi j'ai pas pris le polonais alors donc Adam a 24 ans il est célèbre c'est un peintre de renom il est jeune mais il a des dons extraordinaires de peinture c'est un artiste il est jeune beau bien portant il est battant bref il a tout pour plaire il a un avenir parfait devant lui et voilà et ça donc ça se situe vers la fin du 19e siècle et donc il fait partie de la haute société de Varsovie voilà tous ses artistes etc et évidemment son succès dans la peinture lui lui promet la plus haute carrière etc donc il est il est catholique de tradition familiale il est catholique et mais voilà que bien que catholique il se met à pratiquer des choses un peu douteuses et je dirais occultes il a de très bons amis à Cracovie il va souvent les voir et ses amis de Cracovie pratiquent des choses occultes en particulier le spiritisme alors le spiritisme je peux vous en parler parce que je l'ai pratiqué moi-même pendant mon adolescence et malheureusement j'ai failli en mourir mais bon j'ai raconté cette histoire dans une autre vidéo en tout cas il pratique le spiritisme qui consiste à faire tourner les tables et à interroger les esprits non pas l'esprit saint mais les esprits quand on interroge les esprits c'est forcément les mauvais esprits puisqu'on a on a on a su par la bible que cette pratique d'interroger les esprits est en abomination devant Dieu donc c'est pas c'est ni les âmes du purgatoire qui viennent ni l'esprit saint ni les saints encore parce qu'ils peuvent pas participer à une action qui est contraire à la volonté de Dieu donc on appelle les esprits et qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient à ce moment-là pour parler pour donner des informations pour se manifester ce sont les esprits mauvais les esprits impurs les esprits immondes qui sont les plus grands émis de l'homme qui se sont rebellés contre Dieu les esprits rebelles qui se sont rebellés contre Dieu qui ont suivi Satan et qui sont les plus grands ennemis de l'homme et c'est pour ça que c'est une activité extrêmement dangereuse que le Seigneur éprouve totalement donc le brave Adam avait pas compris tout ça et il aimait beaucoup il était fasciné parce que donc dans cette famille alors donner le nom de la famille parce que c'est encore un nom voilà c'est la famille Siemenska et Siemenski selon qu'on est homme ou femme voilà c'est le polonais donc ces amis c'est un couple alors ils invitaient aussi d'autres personnes ils faisaient des séances de spiritisme et alors Adam était fasciné parce que au milieu du salon il y avait une très grosse table en bois très très lourde qui était bardée de barres de fer vous voyez dessous dessus enfin bref elle est très très lourde et dès que les esprits entre guillemets arrivaient cette table se mettait à virevolter à danser à bouger dans la pièce alors comme une plume quoi et Adam était fasciné par ça donc un soir il va là-bas chez ses amis donc à Cracovie et il commence le spiritisme donc les lumières s'éteignent alors ils appellent les esprits tout ça un peu dans l'ombre et puis dans un coin de la pièce il y avait la femme de l'autre celui qui invitait et cette femme était très fervente très croyante et elle connaissait par la Bible justement que les activités de son mari et de ses amis étaient en profonde contradiction avec la parole de Dieu que c'était des activités qui déplaisaient profondément au Seigneur et elle en souffrait énormément et elle priait elle priait elle priait elle espérait que quelque chose se passe pour que son mari arrête et tous ses amis donc voilà qu'elle se met dans un petit coin de la pièce elle tenait à rester pour prier là et elle souffre et là elle supplie la Sainte Vierge d'intervenir avec puissance parce qu'elle ne supporte plus les activités de son mari elle est là à égrener son chapelet et malheureusement les esprits se manifestent avec force voilà que la taf se met à bouger à se danser dans la pièce à bouger et alors là son sang commence à bouillir elle n'en peut plus et dans sa colère elle attrape son chapelet elle se lève elle bondit vers la table et elle lance son chapelet sur la table à ce moment là la table se casse en deux et là les yeux écarquillés muets de stupeur complètement éberlués Adam regarde et qu'est-ce qu'il voit il voit ce petit chapelet par terre comme la petite pierre de David contre le gros Goliath et il voit cette table cassée en deux fini il a compris il a compris que la Vierge a été plus forte que Satan il a compris le mal et le bien il a compris la lutte et la victoire de la Sainte Vierge il a compris et sa vie ne sera plus jamais la même il a eu le choc de sa vie il a vu de ses yeux la victoire de la Sainte Vierge sur l'occultisme le spiritisme et toutes ces saletés que Satan a répandues dans le monde pour la perte des âmes contraire à la volonté de Dieu et sa vie ne sera plus jamais la même il a décidé ce jour là de changer de vie il a commencé à renoncer à sa carrière de peinture en fait sa carrière de peinture telle qu'il la vivait avant il s'est mis à peindre des visages du Christ et puis il s'est mis au service des pauvres il a même été vivre avec eux dans ces andres sordides où se réunissent les voleurs les malfaiteurs les laissés pour compte et tout ça dans la pauvreté dans la misère il les a enseignés il les a instruits il les a évangélisés et il a créé une petite communauté il a eu des disciples il a créé l'ordre des albertains voyez qui continuent à s'occuper des pauvres et il est devenu tellement bon voyez ses prédications ses miracles son exemple de charité sa folie pour le Christ a fait que il est devenu il est devenu connu pour ça et puis il est devenu tellement bon et saint qu'il a eu un autre type de gloire que celle qu'il avait quand il avait 25 ans c'est que il est mort en 1916 à l'âge de 71 ans donc fondateur de communauté et Jean-Paul II l'a canonisé en 1989 voilà alors je voudrais insister aussi sur le fait que la Madame Ziemenska donc celle qui a été l'instrument de la Sainte Vierge pour ce grand changement et bien elle ne s'attendait pas du tout en disant son chapelet dans un coin humblement pauvrement par la souffrance voyez en suppliant la Vierge elle ne s'attendait pas à avoir vu de ses yeux la victoire de la Vierge contre Satan dans cette grand salon richissime de Cracovie et je pense qu'elle s'est bien félicitée d'avoir dit son chapelet humblement pauvrement dans son petit coin vous voyez l'histoire ne s'arrête pas là parce que Carole Wojtyla qui donc a canonisé le frère Albert figurez-vous que quand il était jeune il faisait du théâtre et il était brillant évidemment vous imaginez comment il était brillant comme acteur et compositeur de pièces de théâtre et en même temps qu'il était dans le théâtre il sentait un appel au sacerdoce et alors il hésitait sacerdoce théâtre théâtre sacerdoce et puis un jour il est tombé sur la vie de Saint Albert et là ça a été l'illumination quand il avait qu'Albert avait quitté sa carrière d'artiste peintre pour se livrer complètement à Jésus voyez et qu'il avait attiré des milliers d'âmes au cœur de Jésus il avait attiré des milliers d'âmes aussi à la Sainte Vierge et là il a craqué il a dit je me ferai prêtre donc si aujourd'hui nous avons eu Jean-Paul II comme pape très très grand pape voyez et bien il y a quelque chose dans sa vocation qui est dû au frère Albert qui est dû en fait à un simple petit chapelet de Madame Zimonski appelez-la comme vous voulez qui avec foi dans la Sainte Vierge la puissance de la Sainte Vierge a prié son chapelet chaque jour pour la conversion de son mari de ses amis et bien grâce à ça pour faire un raccourci elle a fait un grand saint et un grand pape et comme dit la Vierge emparez-vous du rosaire chers enfants car un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies alors n'hésitez pas prenez ce rosaire dans votre main et priez-le c'est tout simple priez votre rosaire de tout votre coeur et si vous avez des distractions sachez que le grand saint Marial saint Louis-Marie-Grillon de Montfort était le premier à dire je n'ai jamais pu dire un seul je vous salue Marie sans une distraction si ça peut vous consoler moi ça m'a beaucoup consolé vous voyez donc on a des esprits très 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 dispersés donc c'est normal qu'on ait des distractions l'important c'est de revenir dès qu'on s'en aperçoit de revenir avec la Vierge et au rosaire parce que quand vous dites le rosaire nous dit-elle mes chers enfants vous êtes contre mon coeur vous êtes dans mon étreinte et je suis avec vous et aujourd'hui dans la guerre que nous menons une guerre très très difficile dont l'enjeu c'est les âmes dont l'enjeu ce sont les âmes les âmes humaines vous voyez et bien dans cette guerre très difficile nous avons besoin plus que jamais du rosaire emparez-vous du rosaire et priez-le de tout votre coeur et vous ne serez pas déçus du résultat alors que Dieu vous bénisse au nom du Père le Créateur au nom du Fils le Rédempteur au nom du Saint-Esprit l'Illuminateur le Consolateur le Sanctificateur Amen Musique 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 Sous-titrage ST' 501